Bonjour, merci beaucoup d'être là, aujourd'hui en présentiel ou à distance, où que vous soyez dans le monde. Donc aujourd'hui je vais vous présenter la Smart Factory. Il y a quelques jours à la mêlée, j'ai pu présenter, alors c'est une maquette qui se trouve de l'autre côté du parking, on voit encore ma voiture. Je vais vous présenter ce sujet qui consiste à pouvoir fabriquer et travailler sur les usines connectées beaucoup plus facilement. Donc les usines connectées et la Smart Factory. Alors, par où commencer ? Donc par l'introduction déjà, une Smart Factory, en gros une usine du futur, ça peut ressembler à ça. C'est quelque chose, on a en tête quelque chose de moderne, mais également ça pourrait être tout autre chose. C'est pas forcément blanc, il n'y a pas forcément que des écrans jolis, etc. On va voir un peu pourquoi, tout à l'heure. Alors, si vous voulez vous lancer dans les usines connectées, la Smart Factory, donc de nombreux décideurs souhaitent y aller. Parfois on a reçu des coups de fil qui disent, voilà, on a six mois pour créer une nouvelle ligne de fabrication, elle doit être compatible, usine connectée, OPC, UA, etc. Donc sur certains devis, on peut commencer à faire les devis comme les travaux à la maison, sauf que la facture est un petit peu plus chère. Si vous n'avez pas forcément 1,8 million dans votre poche pour se dire, voilà, je vais commencer à faire joujou avec la Smart Factory, pour pouvoir apprendre à développer, faire du dev test, parce qu'aujourd'hui c'est la session technique, donc faire du dev test, faire de la recette, déployer en pré-production, faire un pilote, donc déployer en production sur une véritable usine, comment on va faire ? On a les poches vides, évidemment, j'apporte là une réponse, une réponse parmi tant d'autres. Pourquoi ma réponse ? Par exemple, pour SAP, on le verra tout à l'heure, j'ai des photos, SAP dispose de plusieurs millions d'euros pour investir et avoir une jolie usine à votre disposition. Boston Consulting Group également dispose d'un montant assez conséquent. Ma vision est différente à ce niveau-là. J'ai plutôt présenté ce qu'on appelle un Visio Smart Factory Launchpad. Et qu'est-ce que c'est ? Donc c'est une usine qui est miniaturisée. Elle a de particulier que l'intérieur de cette usine provient de véritables usines industrielles en production. Donc on va le voir tout à l'heure à quoi ça sert. Tout à droite, on retrouve un robot Stobly, un bras robot, qui se trouve être connecté à l'usine. Cette plateforme de développement se décompose en deux parties open-sourcées. Le bill of material, c'est-à-dire vous avez la notice pour fabriquer une telle usine. Et vous avez le code source, évidemment, sur GitHub. GitHub, du mug Lyon, parce que j'habite à Lyon. Alors, à quoi ça sert cette plateforme ? Cette plateforme est extensible. Donc ça fait plusieurs années que je challenge cette plateforme pour, comme une éponge, pour essayer d'absorber les différents use cases, donc les différents scénarios industriels. Par exemple, je ne vais pas tout citer, mais l'industrie, l'IoT industrielle, les normes OPC UA, la blockchain, supply chain, etc. Des équipementiers industriels sont également partenaires de ce projet. On peut faire de la réalité augmentée. Donc c'est ce que j'ai présenté il y a quelques jours. Donc là, je vous épargne. Vous pouvez regarder toujours sur les vidéos de l'architecture, microservices, etc. Alors, il y a plusieurs étapes dans la maturité pour aller vers la Smart Factory. Donc l'étape ultime, c'est le scale-out. Si vous travaillez dans des contextes où il y a des usines dans le monde, 10 usines, 100 usines dans le monde, avant d'arriver à l'étape 4 de maturité, il faut commencer d'abord à découvrir ce que c'est que l'usine connectée. Ensuite, il faut se former dessus. Enfin, on fait un pilote. Un pilote, on prend l'intérieur de la jolie usine que je vous ai présentée. Juste l'intérieur. On la déploie véritablement et littéralement dans une véritable usine collée à votre robot, à votre équipement. Donc là, on a déjà expérimenté en pilote à plusieurs reprises ce projet. Et puis après, enfin, une fois que ça fonctionne avec une usine physique, donc ce que je rajoute également, c'est des usines virtuelles. On a fabriqué également un environnement virtuel pour pouvoir faire des tests de charge. Eh bien, on peut faire du scale-out en sécurité. Alors, ça paraît tout bête comme ça, mais on se dit oui, mais moi, je suis très fort. Évidemment, je n'ai pas besoin de faire l'étape découverte. Le pilote, je veux aller là-dessus directement. Donc, je vous rassure, j'ai travaillé à la General Electric Health Care. On était super champions du monde, on pouvait tout faire. On arrive ici, on m'a dit Vincent, il faut que tu aies comme ça directement. Je dis, je ne sais pas, moi, je découvre, je vais lire dans les livres. On me dit de commencer par l'étape 1 parce qu'il faut apprendre en marchant. Et là, voilà, effectivement, on est trop ambitieux. Donc, il faut y aller progressivement. Certains ont déjà la maturité. On peut débuter en pilote déjà. Donc, si certains de nos clients en sont à commencer à déployer sur la quatrième étape. Donc, très bien, on peut débuter là. Mais si vous ne connaissez rien, il faut quand même faire un parcours qui peut aller relativement vite. On n'est pas obligé de passer trois ans à faire ces cycles-là. Typiquement, en parlant de temps, ici, on peut passer de 30 jours à 50 jours sur cette étape. Ça peut aller relativement vite. On a des industriels qui sont matures, des robots ou des équipements qui sont connectables. Ça va relativement vite. Le plus long dans ces 30 jours, c'est le travail avec les responsables sécurité. Puisqu'il faut retrouver la documentation. Le RSSI dispose de la topologie réseau sécurité de l'ensemble du groupe. Nous, on n'a pas besoin. C'est confidentiel. Donc, ils sont obligés d'anonymiser, de séparer des petits bouts. Donc, voilà. Le temps le plus long, entre guillemets, c'est cette partie-là. Donc, aujourd'hui, c'est un domaine trop vaste. Je vais me concentrer sur la partie découverte. Donc, l'étape 1. Alors, en commençant par l'architecture. L'architecture officielle. Donc, j'ai repris une architecture open source par Microsoft. Mais des architectures équivalentes existent chez Amazon ou d'autres. Et donc, j'ai la référence en bas si vous le souhaitez. Je vais présenter rapidement cette architecture. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Elle est assez complexe. J'ai en zoom out. Si on fait un zoom out sur cette architecture-là pour inclure d'autres éléments. Je voulais présenter cette partie. Et progressivement, au cours de cette session, je vais zoomer sur les différentes parties. Donc, qu'est-ce que l'on a sur ces différentes parties-là ? Alors, on a un robot, des équipements. Un robot à ce niveau-là. Si vous n'avez pas de robot à disposition ou si vous avez peur de casser l'équipement, parce que c'est de la production. Ici, on tourne à 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 parfois. Eh bien, on peut mettre un simulateur. Donc, des fois, on met le simulateur par sécurité. On commence, nous, développeurs, à travailler sur cette partie-là. Quand on est prêt, quand on est serein, on va mettre la mise en pré-production des modifications à apporter au robot. Et puis, on rassemble tout ça. Ensuite, on rassemble tout ça dans des protocoles industriels qu'on nomme OPC UA. En gros, c'est l'USB-C. Typiquement, vous pouvez brancher un écran, une tablette, un smartphone, un clavier, n'importe quoi. Donc, en gros, le n'importe quoi en question au niveau industriel, une norme mondiale, c'est l'OPC UA. C'est-à-dire que lui, il peut manger presque n'importe quoi comme protocole également, des anciens protocoles. Des fois, il y a des parcs de machines qui ont 20 ans. Des fois, il y a des machines qui ne sont même pas connectées, des vérins 6 axes. Ils ne sont pas du tout connectés. Donc, il faut cogiter et trouver des astuces pour pouvoir amener, apporter ces informations-là. Bon, les astuces, ce n'est pas bien sorcier. Des clés USB. Et puis, on importe via FTP. Bon, c'est un peu archaïque, mais il n'y a pas le choix. En attendant que le constructeur fasse une petite sortie pour récupérer l'information. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Il y a d'autres, comme les petites pinces qu'on met autour des fils. On peut récupérer le changement d'intensité. Voilà, il y a des astuces non intrusives qui permettent de faire ça. Ensuite, après avoir collecté et rassemblé ces informations, on va vouloir avoir une espèce de mini-cloud sans Internet. Là, on ne parle pas encore d'Internet. On est dans l'usine de mini-cloud où on va avoir du Docker. Je vais présenter tout à l'heure des containers Docker. Et c'est là où il y a beaucoup d'open source également. Donc, vous allez pouvoir fabriquer ce que vous voulez à ce niveau-là. Certaines de ces briques sont open-sourcées. C'est une plateforme collaborative, encore une fois. À quoi ça sert, cette partie de mini-cloud ? Ça sert à faire en sorte que, par exemple, ici, si vous avez à analyser des vibrations, des ultrasons ou quoi que ce soit, il faut mieux analyser les ultrasons en local, au lieu d'avoir des milliards d'informations à envoyer à la seconde sur un cloud. Donc, c'est mieux de les traiter en local et de n'envoyer que la réponse. Si vous avez à gérer du custom vision, donc des caméras intelligentes pour flouter le visage et juste compter le nombre de personnes dans la salle, c'est mieux de compter ici et de n'envoyer que la réponse à ce niveau-là. Donc, c'est la partie qu'on appelle du Edge Computing. Une fois qu'on est sur le Edge Computing, on envoie ces informations de façon sécurisée, donc via des protocoles AMQP notamment. Et c'est là où on voit la différence entre le véritable professionnel, l'industrie 4.0 ou des simili 4.0, parce qu'au niveau des protocoles sécurisés, bidirectionnels, qui gèrent du multi-tonancy, qui gèrent de la sécurité sophistiquée, on va les voir à ce niveau-là. Donc, moi, quand je demande, on me dit, bonjour Vincent, nous, on fait de la Smart Factory. Donc, je demande ces petits détails-là. Je demande, est-ce que vous avez un certificat X500, etc. Donc, il y a tout un tas d'indices qui font qu'on a plus tendance à être du côté industrie 3.0 que du côté 4.0. Ce n'est pas blanc-noir, c'est vraiment une marge de progression. Et même si on est déjà en 4.0, vous avez vu l'univers, l'écosystème qui gravite autour de l'usine, de la plateforme, elle est conséquente. Donc, ce n'est pas juste une brique, mais c'est en fait presque potentiellement infini. Pendant 3 ans, vous rajoutez des choses. Donc, maintenant qu'on se trouve ici, on envoie l'information dans un cloud. Dans le cloud, on stocke, c'est du big data, c'est entre guillemets classique. On va avoir des connecteurs vers un ERP, potentiellement. Donc, un ou plusieurs connecteurs. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail. Et on peut afficher ces informations sur une page web ou sur un téléphone. Pareil, les protocoles. Donc là, on a mis du WebSocket, mais ça pourrait ne pas être du WebSocket comme protocole. Alors nous, on a mis, entre guillemets, on a triché pour mettre du WebSocket, parce que certains téléphones, comme l'iPhone, ils ont bloqué pas mal des fonctionnalités ou de l'Android. En fait, selon ce que l'on veut implémenter comme bibliothèque, toutes les bibliothèques ne sont pas implémentées dans tous les téléphones. Donc, un protocole passe partout, le WebSocket. Mais sinon, il y a d'autres protocoles à utiliser. Si, entre guillemets, vous gérez et vous connaissez parfaitement le parc de téléphones mobiles à utiliser, on va pouvoir spécifier exactement la technologie pour être plus performant et sécurisé. Voilà. Et maintenant, je vous propose, après cet overview rapide de l'architecture, je vais zoomer sur certaines parties. Alors, si on est pauvre, comment est-ce qu'on débute sur la Smart Factory si on est pauvre ? Eh bien, on débute avec de l'open source. Donc, le projet a été, comme je vous le disais, open sourcé. Donc là, on voit sur l'écran, avec normalement un petit retard. Alors, je ne sais pas. Je partage... Ah oui, je ne partage que les slides. Donc, je vais devoir faire une petite astuce. Est-ce qu'on peut me filmer ou pas pour voir défiler les valeurs ? Alors, attendez. Je vais changer l'affichage pour le mettre en dupliqué. Comme ça, on devrait voir. Voilà. C'est un peu moins sympa. C'est plus petit. Mais on voit défiler des valeurs. Donc, ça, ce projet permet, en fait, de combler le trou. Si vous n'avez pas 100 000 euros, 200 000 euros pour acheter un robot, vous pouvez toujours prendre un émulateur conforme industriel. Ça paraît juste bête. Il y a trois valeurs qui se battent en duel. Mais derrière, c'est un véritable... Il y a des véritables protocoles industriels sur lesquels on peut interagir dans les deux sens, en bidirectionnel. Donc là, en l'occurrence, je ne fais qu'afficher des valeurs. Alors, du coup, je vais afficher... Ça, c'est pour reprendre le robot à ce niveau-là, qui génère des données. Par exemple, le bras robot qui se déplace. Ça génère des coordonnées. Et pour vérifier que ça fonctionne bien, on va afficher un outil de debug. Donc, je vais l'afficher juste en dessous. Alors, qui se trouve là ? Alors, cet outil de debug, je vais zoomer dessus. Si j'y arrive, est-ce que ça va fonctionner ? Je zoom. Alors, est-ce que ça marche ? Je vais tuer Teams. Alors, voilà. On voit des valeurs. Bon, c'est écrit tout petit. Mais globalement, les valeurs que je debug ici, en bas, on ne pourra pas le voir vu de loin, mais reprennent en debug les valeurs qui ont été générées, évidemment. Ce qui est intéressant, c'est que ces valeurs que l'on récupère, le protocole permet de récupérer ces valeurs où que l'on soit sur le réseau. Dès que j'ai du réseau, on branche un câble réseau, je récupère les valeurs. Avec la sécurité, évidemment, les échanges de certificats, etc. Ce n'est pas un hacker qui vient, il branche, c'est open bar, il récupère. Il y a de la configuration de sécurité à ce niveau-là. Donc ça, c'est la solution, la première solution pour, entre guillemets, les pauvres. Maintenant, si on a un peu plus de chances d'avoir des solutions plus élaborées, on peut travailler avec un bras robot, mais du coup, digitalisé en 3D, sur lequel on va pouvoir manipuler. Donc je vais basculer sur le bras robot à ce niveau-là. Avec une main, je vais bouger un peu le robot. Je ne sais pas si on voit bien. Alors l'idéal, c'est quand même d'avoir une carte graphique pour pouvoir bien travailler. Parce que là, je le fais à la main parce que ça ne fait pas des saccades, mais sinon, le robot, il bouge réellement. Et je peux interagir avec le code qui a défilé tout à l'heure. Je peux interagir avec ce robot, lui dire, voilà, maintenant, tu vas ralentir, tu vas travailler à 20% de ta cadence parce qu'il y a une personne dans le champ de vision. Tu peux faire telle ou telle chose. En fait, on peut programmer ce robot. Ça paraît bête comme ça puisque ça fait 20 ans ou plus qu'on a des robots pour lesquels on puisse programmer. Mais il faut savoir qu'on va brancher grâce à la Smart Factory des yeux complémentaires. Moi, il y a 20 ans, pour qu'un robot puisse voir, on prenait des photos, des caméras, on calculait le tour de l'objet, on calculait le centre de gravité, le robot se positionnait aux coordonnées mathématiques, etc. C'est super compliqué. Ça va vite. Mais maintenant, on va voir tout à l'heure des exemples où l'intelligence artificielle va pouvoir comprendre plus vite. C'est-à-dire qu'on va pouvoir doter Dieu ce robot. Donc ça, c'est la partie un peu plus sophistiquée. si vous avez la possibilité de mettre un simulateur. Oui, évidemment, la solution ultime, si vous avez plus d'argent, vous pouvez prendre directement le robot. Donc nous, on a eu la chance de pouvoir travailler avec ce robot-là et connecter directement l'usine rapidement que je vous ai présentée. Elle est petite, entre guillemets, elle fait 1,20 m de large, mais elle est entièrement fonctionnelle. C'est une usine industrie 4.0 à part entière. Vous la branchez à ce robot-là. Et les scénarios que je vous ai décrits, la galaxie de blockchain, supply chain, etc., on peut dérouler ces scénarios-là. On va en voir quelques-uns tout à l'heure. Donc ça, c'est la solution ultime. Et à quoi ça sert tout ça ? Ça sert à faire en sorte que les protocoles, les valeurs qui bougeaient tout à l'heure, eh bien, on puisse... Ce n'est pas juste des valeurs qui bougent. Il y a une représentation un peu, si vous voulez, la conception modèle-objet. Donc on modélise le robot, le bras, etc., l'intensité du courant, les forces qui s'exercent, l'accélération. On modélise tout ça et on peut récupérer ce modèle. À un moment donné, ça va se traduire par des entrées et des sorties physiquement sur le robot. Et ensuite, après ces entrées et sorties physiques du robot, ou des prises, on affiche ces informations. Le but, c'est d'afficher ces informations en temps réel pour que l'on puisse prendre des décisions en bidirectionnel. Alors, encore une fois, ça paraît tout bête, mais on va me dire oui, mais ça fait 20 ans qu'on affiche des informations dans des usines en temps réel, etc. Oui, tout à fait. Mais depuis 20 ans, ce que l'on ne peut pas faire, c'est afficher ces informations en temps réel à l'échelle. C'est-à-dire, si vous avez 20 usines à connecter, vous ne pouvez pas le faire à l'échelle. Ça passe par de la BI, du reporting, 500 strates d'outils, etc. Donc, il s'écoule une heure, deux heures ou souvent quatre heures. Donc, si vous avez, on a fait des sessions ici à la mêlée. Quand vous avez un hack, on vient et on vous hack. Et c'est quoi ? En 30 minutes, on vous hack des dizaines de milliers de machines. Vous n'allez pas attendre quatre heures et dire, est-ce que je me fais hacker ou pas ? Vous devez prendre la décision tout de suite. Donc, le temps réel, c'est pour ça qu'on a beaucoup travaillé sur les protocoles. C'est des petits détails, mais c'est des protocoles qui doivent être à la fois sécurisés et temps réel. Donc, l'ultime, c'est d'avoir du temps réel. Et donc, il y a une petite zone ici pour pouvoir interagir dessus. Donc là, c'est notre zone de debug. mais pour le décideur, lui, il a juste un bouton, il appuie sur le bouton. Sur notre zone de debug, ici, on peut mettre la valeur de... C'est un exemple qui est opérationnel. On peut mettre 80. Et 80... Ici, on est à 100 et le robot travaille à 100% de sa cadence. Si je mets 80 ou 50, il va ralentir de moitié pour pouvoir travailler à moitié. Mais c'est pour montrer qu'on peut interagir avec les objets... Enfin, les valeurs que l'on voyait tout à l'heure défiler. Alors, voici. Voici un dashboard live et interactif. Je vais essayer de montrer un sur l'écran. Alors, en attendant, c'est... Je vais recharger l'écran. Je voulais vous présenter également la partie GitHub. Donc, vous pouvez aller sur GitHub, sur le Mug Lion. Il y a un repo Smart Factory. Il y a de la documentation. Alors, on cherche des contributeurs. Donc, plus on est nombreux à travailler, plus ce repo sera riche. Donc, à quoi ça sert ? Je vous disais que le but, c'est d'afficher des données en temps réel et d'avoir des courbes. Là, par exemple, la première courbe, c'est la vitesse de fonctionnement du robot à 100%. Et puis, on peut changer les valeurs soit à la main, soit via de la programmation. Voilà. Donc, ça, c'était la partie un peu ultime pour pouvoir décider. Alors, il y a des use cases. Je ne vais pas rentrer dans les use cases. Là, je vous présente un peu la partie de technologie. Les use cases, c'est un peu long. Il me faudrait juste un quart d'heure pour dérouler le use case. Pourquoi on fait tout ça ? Alors, l'intermédiaire, qu'est-ce qui fait le lien entre l'usine et la partie d'hashboarding que l'on a vu tout à l'heure ? C'est un cloud. Et le cloud, c'est le point commun entre toutes les usines. Si vous avez 200 usines réparties dans le monde, il faut bien un endroit où on va stocker les données, un data lake, qui, lui, soit le maître. En gros, c'est maître et master et slave. Donc, master, c'est lui que vous allez interroger. À gauche, on va retrouver de l'Azure, par exemple, Azure IoT Hub. Donc, c'est le hub. Dans le cloud, c'est lui qui va absorber toutes les informations de toutes les usines pour pouvoir les traiter, les envoyer. Alors, je ne vais pas faire de l'architecture ici en live, mais globalement, on ingère ça dans un data lake. Et sur la partie Edge Computing, je vous avais parlé d'un mini cloud directement dans l'usine qui fonctionne sans Internet. Donc là, on voit, on devine de loin des modules. Donc, il y a plusieurs modules Docker. C'est nos fameux containers Docker. Si vous voulez du reporting, vous pouvez faire un container Docker de reporting. Si vous voulez du Docker pour pouvoir gérer la partie OPC UA qui est fournie en open source, vous pouvez rajouter ces modules-là. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne. C'est pour ça que j'appelle ça un mini cloud. On va pouvoir enrichir vraiment ce vocabulaire de données. Contrairement auparavant, on va me dire, oui, mais avant, ma machine virtuelle, ça marchait bien ou mon PC physique. Sauf que votre PC physique, il dépend d'un Windows souvent dans les... Ou parfois dans les usines, on est encore avec du Windows XP, du Windows 97 avec du matériel obsolescent puisque on ne peut pas... Enfin, puisque le logiciel ne peut tourner que sur ces anciennes machines-là. Ici, d'ailleurs, là, on parle d'Azure, mais demain, si vous dites, tiens, je vais aller chez Amazon, Amazon, vous pouvez reprendre vos containers, vous l'adaptez sur Amazon, vous allez on-premise pour l'armer, vous ne travaillez que au niveau de l'aviation. ici, quand on a des usines qui fabriquent quelques pièces, même 2% de pièces pour des avions de chasse, il n'y a pas de cloud. Donc, on va pouvoir reprendre ces mêmes containers, travailler totalement hors cloud, et malgré tout, ça va fonctionner. Donc, ça, c'est le pivot entre les usines et l'affichage. Donc, il y a un pivot central. Maintenant, on va parler, on va passer aux applications, quelques exemples d'applications. Donc, les applications de cette plateforme, donc, on va pouvoir aller présenter à des écoles, donc, des écoles en France, mais bon, entre guillemets, il n'y a aucune limite qu'on aille n'importe où dans le monde, c'est juste qu'il faut à chaque fois prendre du temps pour voyager. Ou, surtout, l'ultime, enfin, ce n'est pas le tout d'apprendre, le plus important, c'est d'aller en production et de déployer sur plusieurs usines. Donc, nous, on y va avec nos bottes, nos chaussures de sécurité, des fois, on a un casque. Eh bien, on se connecte à des robots et puis, on a des procédures pour dérouler. Donc, des procédures assez éprouvées parce que, entre guillemets, quand on intervient dans des usines, déjà, il fait très chaud, on embête les personnes qui sont là. Ils sont là parce qu'ils font du 24-7. Ils ne peuvent pas juste passer trois heures à nous accompagner. C'est trop long. Ils perdent du temps. Donc, voilà, il faut qu'on aille le plus vite possible. Également, donc là, c'est un exemple. On est en train de se connecter à l'EBC, donc Experience Business Center de SAP. Donc, avec la petite usine de 1m20, on se connecte et on interagit. Le but, c'est d'interagir avec les robots Stobli de SAP qui se trouvent ici. Et pourquoi on fait ça ? C'est qu'on recherche l'agilité. Donc, tout à l'heure, il y avait des sessions sur l'agilité. C'est que, par exemple, on va prendre ce cas de figure. On a des clients qui fabriquaient du produit, un produit que je ne peux pas citer parce que sinon, on le retrouve, un produit. Et du jour au lendemain, avec le Covid, l'industrie 4.0, la philosophie se dit, voilà, je dois pouvoir redessiner mon business model et m'ajuster par rapport à la demande rapidement. le Covid, nous, on a besoin de quoi ? On a besoin du gel hydroalcoolique à outrance, comme aujourd'hui là. Du coup, cette ligne de fabrication, si elle était fixe et qu'on ne peut pas la bouger, sauf si on passe trois mois à reconcevoir les processus compliqués avec un million d'euros, etc. Non, là, le but, c'est de pouvoir, et justement, l'une des astuces, c'est d'avoir des cobots, des robots compagnons qui nous accompagnent, qui sont multifonges aujourd'hui, ils fabriquent des ingrédients pour les pizzas, demain, ils peuvent vous aider à justement aider à fabriquer du gel hydroalcoolique, etc. Donc, le but, c'est de pouvoir avoir cette agilité directement dans les usines. Donc, avant, on avait cette agilité au niveau de la gestion de projet et encore avant, tout ce qui est Lean Management pour fabriquer et gérer des usines. Donc, on en revient à cette partie-là. Un exemple d'agilité, justement, la plateforme, l'écosystème dont je vous avais parlé, justement, lui-même est agile. C'est-à-dire, aujourd'hui, j'ai un besoin de détecter dans un bocal, donc là, c'est un produit Schneider Electric, dans ce bocal où il y a un robot qui vient remplir de billes, ce bocal. Et le but, c'est de détecter des défauts. Donc, quand on remplit un bocal de billes vertes, on va chercher le défaut de billes blanches. Et quand on remplit un bocal de billes blanches, on va vouloir chercher un défaut avec des billes vertes. Donc, avec de l'intelligence artificielle, c'est aussi simple. Réellement, ce projet est assez rapide à mettre en œuvre pour ceux qui ont essayé. Eh bien, on prend, évidemment, il faut passer par l'étape de prise de photo. On a pris plus d'une soixantaine de photos, ce qui est relativement facile à réaliser, surtout avec un trépied. Ensuite, on charge tout ça dans le cloud. On lance les algorithmes d'IA pour dire, écoute, je vais faire une démo ici. Alors, là, Automate, Custom Vision. Donc là, ce sont les images que l'on a chargées. Ensuite, sur ces images, on va prendre chacune, chaque image. Par exemple, ici, on les a taguées. Donc là, on a taguées en billes blanches. Là, c'est une bille verte, une bille verte, une bille verte, une bille verte. On fait comme ça une bonne soixantaine de fois. On se retrouve avec 35 billes blanches. Je vais zoomer. 35 billes blanches, 36 billes vertes. Et au bout d'un moment, l'intelligence artificielle, pour peu qu'on lui dise, entraîne-toi sur ce modèle. Donc, il s'entraîne, il réfléchit. Il se dit, ah, ça, ouais, j'ai l'impression que c'est des billes vertes. c'est vert, c'est blanc. Ce qui permet de définir une intelligence artificielle qui va détecter. Donc, la détection, c'est en rouge. La détection, je lui présente n'importe quelle image, de nouvelle image qu'il n'a jamais vue de toute sa vie. Donc, comme cette image-là. Il va dire, je suis à peu près sûr de mon coût à 85,3% que c'est une bille blanche, c'est une impureté dans le système, c'est l'intrus, et elle se trouve là. Donc, si j'avais présenté une autre image, il l'aurait retrouvée. C'est des statistiques. Je vais vous montrer pourquoi c'est des statistiques. Parce que si je diminue le threshold, donc le seuil de détection, je lui dis, même si tu n'es pas sûr, donne-moi, même ton taux d'incertitude, même les petites poussières que tu penses être des billes vertes, je préfère que tu me le dises, on ne sait jamais. Un peu si on transpose ça au cancer, si on se fait analyser en imagerie médicale, il faut mieux être un petit peu même incertain de son diagnostic, se dire, dans le doute, présente-moi quand même ça. Donc, on peut changer, en fait, on peut changer ce seuil de détection et on peut dire, à l'inverse, soit très, très méchant, donne-moi que les valeurs dont tu es quasi sûr et certain de la bonne couleur. Donc là, il en est sûr à plus de 86% que cette bille est verte. Donc voilà, on peut travailler au niveau de la mathématique. Une fois qu'on est content de ce modèle, eh bien, on va pouvoir exporter ce modèle. Il y a un bouton export. Je vais fermer ça. Prédiction, performance. Je me méfie d'internet. Bon, hop, le temps que ça charge. Il y a un bouton export et on va pouvoir exporter le modèle que l'on a entraîné sous différents formats. Sous iOS, sous TensorFlow Android, sous des fichiers Docker, sous Onyx. C'est un format universel d'intelligence artificielle compatible avec Facebook si vous voulez réutiliser, etc. Donc cette partie-là, comme c'est as a service, c'est un service d'IA. Moi, quand j'ai débuté, il n'y avait que trois exports qui se battaient en duel. Maintenant, on en rajoute petit à petit et je me connecte de temps en temps pour voir les nouveautés. Donc c'est un exemple d'agilité et de rajout sur cette plateforme éducative. Donc on se dit, tiens, on veut faire de l'intelligence artificielle. Eh bien, on peut le faire. Ensuite, on se dit, tiens, j'aimerais bien faire du remote assist. En ce moment, c'est la vague de Covid qui fait qu'on a besoin de beaucoup de cette notion de remote assist parce que dans les usines, par exemple, la majorité des salariés sont confinés à la maison parce que, voilà, vraiment, on maintient le strict personnel au niveau du strict minimum pour pouvoir limiter les impacts Covid. Ce qui veut dire que le peu de personnes qui se trouvent dans l'usine, par exemple ici, il n'a pas forcément toutes les connaissances techniques sur place. Donc, il fait appel à ses collègues en remote ici. D'ailleurs, peut-être qu'il est confiné, il a le Covid aussi, mais en toussant, il peut aider son collègue. Il dit via Teams, il dit, ah ben voilà, il entoure sur son écran, il a, tu peux accéder à telle partie, s'il te plaît, de l'usine, ouvrir telle partie, tu vises dans ce sens-là. Lui, avec des HoloLens V2, il a comme un pointeur laser pour dire où est-ce qu'il peut voir et ce qui permet d'aider son collègue. Donc, il y a cette interaction entre les deux personnes, ce qui veut dire que la personne sur place, elle, elle est assistée à distance, elle voit ses propres mains, mais surtout, elle voit de la réalité augmentée, des détourages, elle voit un petit, je ne sais pas, d'un petit clavier technique pour pianoter. Donc, c'est vraiment, c'est impressionnant, il faut tester ces fonctionnalités-là. Et ça, il n'y a même pas besoin d'Internet, on peut improviser ça, il y a deux, trois jours, on a réalisé la présentation, on a juste eu un petit module à rajouter à côté de l'usine qui génère, entre guillemets, de l'Internet et c'est tout. Ça suffit largement pour réaliser la partie Remote Assist. Donc, si je résume, je vais prendre juste un use case, on a un robot ou des équipements, il n'y a pas que le robot, il y a le tapis roulant avec son moteur, il y a quelques jours, c'était la journée, la demi-journée des usines connectées, donc certains moteurs, on va chercher l'ampérage du moteur pour se dire peut-être que l'ampérage du moteur selon telle courbe, c'est un impact sur le taux de déchets ou pas. Donc, on a besoin de tous ces petits signaux faibles, mais au début, on ne sait pas, donc on absorbe, on absorbe, des fois on arrive à des milliers de critères dans l'industrie du verre, quand on fabrique des bouteilles de parfum sophistiquées, il y a facilement plus d'un millier de critères qui jouent. La température, il y a des petits refroidissements, donc il y a beaucoup de critères qui jouent. Donc, ce n'est pas que des robots quand on parle d'objets à monitorer en termes de notions des vibrations, par exemple, on peut monitorer tout un tas, un ensemble d'informations, comme je disais, les caméras aussi, on peut regarder le nombre de personnes, donc c'est cette absorption d'informations-là, on est dans l'étape 1. Ensuite, on transfère les informations, comme je vous disais, dans le meilleur des mondes, au maximum via le protocole OPC UA. Ensuite, on a un agrégateur, puisque tout n'est pas OPC UA, donc on va convertir tout ça en OPC UA, c'est comme si on convertissait en USB-C, comme ça, on peut brancher un peu n'importe où, n'importe quel objet, on devient interopérable, on retire l'écran, on branche une clé USB, un téléphone. Ensuite, on remonte ces informations dans le Edge Computing, donc c'est là où on peut brancher des caméras intelligentes, il y a tout un mini-cloud, c'est là où on retrouve du Docker. Et c'est là, enfin, maintenant, on va arriver sur du cloud computing, donc du cloud qui permet d'agréger toutes les données et de redispatcher les informations dans les autres usines ou carrément sur d'autres systèmes d'information, des ERP, du Salesforce SAP, du Dynamics, du Power BI, etc., etc., des briques d'authentification également, ce qui évite, en tant que as-a-service, de fabriquer vous-même des briques d'authentification par le passé, j'ai l'expérience, je ne vais pas citer où, mais on avait au moins six mois de projet pour mettre en place une brique d'authentification. Sur Azure, on fait clic en trois minutes, donc les clients qui n'ont pas l'habitude, ils sont en panique, Vincent, comment on va faire ? On est bloqué pour avancer sur le projet, il nous faut la brique d'authentification haute de zéro, nanana, il faut ça comme projet, ils viennent en panique, je lui dis, non, mais dites-moi quand est-ce que vous en avez besoin, on va cliquer sur le bouton ensemble, c'est même vous qui allez cliquer et en cinq minutes, c'est terminé. Donc enfin, grâce à cette partie internet, on sort des réflexes un peu compliqués à l'ancienne et en cinq minutes, on voulait du self-source, on appuie sur le bouton, c'est self-source, évidemment, il faut payer à chaque service, il y a des services gratuits également, mais majoritairement, c'est des services payants. Mais voilà, donc je résume, on connecte une usine au cloud qui se connecte à d'autres usines, donc c'est l'usine étendue, qui se connecte à d'autres choses que des usines, un système d'information qui se connecte avant l'usine, c'est-à-dire les fournisseurs, les fournisseurs de matières premières et après l'usine, par exemple, si on livre à Carrefour, on se connecte à Carrefour ou Auchan ou que sais-je. Donc voilà, c'est cette connectivité-là qu'offre la Smart Factory, les usines connectées. C'est pas juste le... C'est souvent, on est restreint à l'image que l'on a, c'est OK, Vincent, on vient, on connecte la prise d'Internet et puis ça y est, mon usine est connectée. C'est pas ça du tout. C'est juste un petit bout, c'est le prérequis. Et en fait, l'essentiel se trouve là pour pouvoir faire des analyses avancées, de l'Advance Analytics, pour dire que, ah oui, par rapport à l'ampérage du moteur, l'humidité, la provenance du carton et les granulés de matières premières de plastique polypropylène, quand on les broie, quand c'est du noir, ça fait un taux de rejet de tant de pourcents, quand c'est en rouge, ça fait tant d'autres pourcents. C'est pour retrouver tous ces facteurs-là, qu'on n'arrivait jamais auparavant et même à date, jamais, jamais. Par exemple, le dernier client, c'était la troisième équipe de nuit, on a un taux de rendement qui chute et on n'arrive pas à comprendre pourquoi. C'est pas en rajoutant 500 capteurs que l'on va résoudre le problème. Il faut aller sur place, comprendre, réfléchir, c'est une enquête. Des fois, elle aboutit, c'est pour ça que j'utilise le mot enquête, c'est comme Colombo, des fois ça aboutit, des fois ça aboutit pas, on ne sait pas. Donc c'est pas en rajoutant de la technologie qu'on va trouver, c'est voire même l'inverse. Donc j'ai eu plusieurs projets, c'est via des statistiques et des enquêtes, en demandant aux gens du terrain tous les jours, parfois les opérateurs, ils manipulent, ils connaissent, ils maîtrisent leur processus, et bien c'est en leur posant la question, pas à la personne qui dit voilà, moi je pense que en changeant, en mettant un capteur laser 500 fois plus cher, on va trouver la solution. C'est pas forcément ça, voire même, c'est pas ça, c'est des signaux faibles en fait. Sinon on aurait déjà trouvé résolu le problème depuis longtemps. Alors, le temps réel intervient à ce niveau là, quand on a une alerte qui peut être sur mon téléphone, parce que je suis confiné par exemple, l'alerte redescend sur des canaux sécurisés, et nous on va traquer le temps que ça met, l'aller-retour. Parce que si l'aller-retour, et des fois on a eu des, pas des échecs de projet, mais des projets qui ont ralenti considérablement, c'est parce que cet aller-retour mettait trois minutes. c'était trop long, trois minutes, il faut l'ordre de quelques secondes. C'est la vitesse de la lumière, mais quand on travaille à l'autre bout de la Terre, il y a un ralentissement. Et à chaque fois qu'on passe des étapes, il y a des petits ralentissements. Et la sécurité en rajoute un petit coup. Donc il faut qu'on travaille au niveau architecture à ce niveau là. Et donc en conclusion, alors je ne sais pas si je suis en avance ou pas. Combien de temps il me reste ? Huit minutes. Alors en conclusion, eh bien les combinaisons sont infinies. Déjà si vous vous rappelez la plateforme Smart Factory, au milieu, il y avait un écosystème impressionnant. Vous pouvez faire de l'open source, du pas open source, vous pouvez vendre la solution, vous pouvez travailler sur la blockchain, supply chain, etc. La sécurité. Mais en fait, par exemple, pour notre client, alors ce n'est pas confidentiel, pour Azure Drone, c'est une plateforme qui permet de gérer des drones autonomes. En gros, c'est des drones. En Europe, c'est les seuls à pouvoir faire ça. En tout cas les premiers. Ce sont des drones qui se promènent tout seuls pour faire des rondes d'inspection. Et pour ça, en gros, il faut quand même un soutien. Parce que sinon, vous avez un télépilote, il le pilote comme ça. Tout le monde n'est pas pilote de drone. Et tous les jours ou cinq fois par jour, il est là à faire les rondes. Là, ce drone est capable de faire des rondes en toute autonomie. Pour ça, il lui faut une baie d'accueil. Donc la station d'accueil. Et la station d'accueil, en fait, elle est suffisamment sophistiquée pour s'apparenter à une usine. Donc ce que je vous ai présenté là a été transposable à cette usine. La partie flexibilité. Donc on rajoute des flexibilités. Demain, après-demain, on va rajouter une éolienne, un capteur, que sais-je. Donc on va pouvoir le faire. Et comme on a industrialisé ce genre de déploiement, ça va assez vite quand même pour déployer ça. Si on avait eu à le faire avec les technologies du passé, en codant, en C++, etc., il faudrait trois ans de projet pour faire ce type de projet-là. Un drone qui se promène tout seul, qui depuis l'autre bout de la Terre renvoie des informations à Bordeaux quand il y a des défaillances ou quoi que ce soit. Ça, c'est de l'ordre de la magie. Il y a encore quelques années. Là, c'est du temps réel. Voilà, on peut l'appliquer à des fermes connectées, à du médical. Les robots dont je vous avais parlé tout à l'heure en jaune, c'est le même ici, repas en blanc, qui intervient dans le monde médical. Donc c'est parmi les seuls robots à pouvoir être à la fois précis, hyper précis. Évidemment, on intervient au niveau du cerveau. Donc c'est un neurochirurgien qui intervient. C'est une première dans le monde. Et puis, etc. Donc c'est à nous d'imaginer les autres use cases en brainstormant. Donc voilà, merci. J'en ai fini pour cette présentation. J'espère que ça vous a plu. J'ai des personnes, si vous avez des questions à poser, je suis à votre écoute. Sinon, j'ai également des bonus. Mais je pense qu'on est arrivé au bon timing. Donc voilà, ça c'est l'usine. Elle est juste derrière moi à quelques mètres, dans la voiture. Donc on peut la voir. Elle est disponible sur demande. Comme aujourd'hui, Samir m'a demandé de venir. Je viens avec. Elle a été conçue pour être mobile. Volontairement. C'est pas le... Ça coûte quand même cher, mais c'est pas en millions d'euros pour pouvoir... Le million d'euros, elle est fixe. Donc c'est à vous d'y aller. Là, elle vient à vous pour pouvoir faciliter cette vulgarisation. Et le but, c'est quand même de développer l'industrie, relocaliser en France, générer des emplois. Là-dessus, c'est des conceptions françaises. Il y a beaucoup de pièces qui sont totalement made in France. Stobli, c'est du français. Schneider Electric, ça reste quand même local. Donc c'est une conception qui a été pensée de façon assez aboutie. Voilà un petit peu. C'est open source, donc on cherche des contributeurs. Il y a déjà plus d'une centaine de personnes qui ont contribué sur ce projet. Je me suis arrêté à compter au bout de 100. Oui ? Super. Donc on me dit que le repo GitHub, le lien était partagé, donc vous pouvez aller dessus sans problème. Et ça reste à améliorer. Donc voilà, merci beaucoup. Oui ? Quelqu'est-ce que j'ai encore terminé ? En termes de technologie, on a un retour pour conclure ? Alors, il y a du... Il y a du... Comment ? Javascript, Node.js. On n'a pas encore mis, mais il y a beaucoup de Python. Il y a du C Sharp. En fait, selon les endroits où on intervient dans l'usine, ça va être des technos différentes. Et puis c'est l'avantage des microservices. Et surtout, donc tout ce qui est intelligence artificielle, etc., c'est du Python. Dans la partie embarquée, dans la partie embarquée à ce niveau-là, ça va être du C, du C++. Mais après, les bibliothèques C, C++, tout le monde dit oui, on supporte tous les langages, etc. Il y a la vérité de la bibliothèque telle qu'elle est. Soit vous rajoutez, vous reconvertissez ce qui existe, soit vous utilisez l'existant. Donc parfois, on a eu à compléter la partie C, C++ en rajoutant du .NET Core parce que les bibliothèques côté C Sharp ont été beaucoup plus sophistiquées. Donc voilà, comme ça, nous, on est en mode as-a-service. C'est de l'open source, donc la bibliothèque est plus mature à ce niveau-là. Donc on prend ce qui est mature. Mais sinon, on a des clients, ils refabriquent tout. Ils sont en Javascala. Il n'y a pas beaucoup de monde qui fait du Javascala parce que le niveau d'expérience, d'expertise est très élevé. Mais ils se sont dit, nous, on est champions en Javascala. Le code est très succinct et surtout hyper maintenable. Donc ça, c'était il y a 5 ans. Donc là, peut-être qu'ils auraient... C'est un langage de programmation fonctionnelle, pardon. Qui se... Alors, Scala, c'est un langage fonctionnel qui se base sur du Java. Donc, en soi, il peut tourner sur différents endroits. Mais le formalisme de codage est assez compliqué. J'ai fait des enquêtes. Globalement, pour être débutant en Scala, il faut 3 mois. Au bout de 3 mois, on commence à être débutant. Et pour avoir se débrouillé correctement, on fait plein d'erreurs. Au bout de 3 mois, 4 mois, machin. Au bout de 12 mois, on commence à s'en sortir correctement. Mais là, c'est des personnes qui ont déjà un niveau avancé. Et donc, eux, c'est très facile. Ils adorent parce que la maintenabilité du code est largement supérieure. Après, ils ont eu à coder. Donc, c'est l'inconvénient. Enfin, c'est pas l'inconvénient, c'est la communauté. Donc, ils ont contribué à favoriser cette communauté-là. Mais ça marche. c'est en prod. Depuis 2016, quelque chose comme ça, c'est en prod. C'est déployé à 60 000 machines au moins. Donc, sinon 100 000. Je n'ai pas suivi les derniers chiffres, mais je pense qu'on doit être à 100 000 avec le marché côté Chine. Donc, voilà, la sécurité est très importante également. Donc, on l'intègre dès le départ ou on l'intègre selon les risques. d'autres questions. Ça marche. Merci bien. Bonne journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir.